Je suis là, enfermé dans ce couloir. L'obscurité va initier en m'être avec le plus profond de ses bras. Je suis seul. Je ne sais même plus depuis combien de temps je suis emprisonné dans ce tunnel. Il n'y a plus de ciel. Je dois avancer. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Droite à la vie, il n'y a rien. Les silhouettes se distinguent loin. Un homme grand, de blanc vécu. Il ne bouge pas. Il reste debout avec les bras levées vers le ciel inexistant. Il semble être vécu d'une tenue cérémoniale. À mon approche, il baisse les bras et s'envoie en reprêtant un passage dérobé. Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct va lui le suivre. Qu'est-ce que de la curiosité ? Le moine laisse son nom dans un escalier qui me semble infini. Il est aussi sombre que le ciel qui n'est pas infini. Plus profond. Encore plus profond. Toujours plus profond. Là où nous descendons, il n'y a plus de lumière. Seuls les quelques éclaircies provenant de fendres dans les murs ne peuvent plus pouvoirs. Lui avance sans soucier de ce qui pourrait le suivre. Il n'y a plus de ciel. Le moine s'arrête brusquement dans sa descente et se retombe à moi. Il relève lentement ses bras vers le ciel qui n'en est pas un et se fige. À son côté, un nouveau passage dérobé se dessine. Toujours par curieux de tiges pénètrent. Rien. Il n'y a rien. Tu me n'y a jamais rien. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada